Salut à tous, je m'appelle Guillaume et bienvenue sur AudioFanzine. Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour comprendre les différents types de mécaniques pour guitare et basse. Les mécaniques pour guitare et basse, c'est le terme qu'on emploie pour décrire les clés d'accordage de l'instrument. C'est ce qui va se trouver sur la tête de la guitare ou de la basse en question et qui va vous permettre d'augmenter ou diminuer la tension sur la corde qui est connectée à la mécanique pour l'accorder. C'est une pièce en soi qui est très simple et dont on parle très peu, mais qui néanmoins pose pas mal de problèmes aux gens qui souhaitent remplacer les mécaniques sur leur instrument ou simplement choisir un jeu de mécanique à mettre sur l'instrument qu'ils sont en train de fabriquer par exemple parce qu'il en existe un grand grand nombre de sortes différentes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de clarifier ça point par point pour que vous soyez capable de déterminer quelle mécanique est la bonne pour vous et votre instrument. Et on va commencer avec le premier point de distinction qui est évidemment le plus évident et est-ce qu'on parle de mécanique en ligne ou de mécanique dite 3L, 3R ? Et ça, ce que ça veut dire tout simplement, c'est est-ce que les mécaniques sur votre guitare et basses, elles vont être alignées sur un seul côté de la tête de l'instrument ? Ou bien si, comme si c'est le cas chez Gibson et Epiphone notamment, vous allez en avoir 3 à gauche, 3 à droite. 3L, left, gauche. 3R, right, droite. C'est ça que ça veut dire. Le deuxième point dont je vais vous parler est un petit peu plus compliqué parce qu'il s'agit du diamètre du trou qui va venir accueillir la mécanique en question. Et là, ce serait bien de pouvoir généraliser si je pouvais simplement vous dire, voilà, sur les instruments qui viennent de tel endroit ou les instruments dans telle gamme de prix, on va trouver des diamètres qui seront plus petits que sur les instruments faits aux Etats-Unis ou les instruments de luthiers où là, les mécaniques sont plus solides, donc le diamètre est plus gros. De manière très, très, très simplifiée, on pourrait dire quelque chose dans ces lignes-là. Néanmoins, c'est absolument pas le cas. Parfois, dans un souci d'esthétique, dans un souci simplement de place sur la tête de l'instrument en question, vous allez avoir des diamètres de paire, c'est donc des diamètres de mécanique qui seront différents d'un instrument à un autre. Et ça, c'est vraiment la source de confusion principale chez les gens qui souhaitent changer leur mécanique, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce point-là. Et il n'y a pas vraiment de manière de tricher. Pour ce faire, il faut simplement démonter une des mécaniques en place sur votre instrument et mesurer le diamètre du trou en question. Maintenant, petit point positif, si vous avez déjà acheté des mécaniques qui sont destinées à remplacer celles dans votre instrument, mais que celles que vous avez achetées sont un petit peu trop petites par rapport au diamètre du trou qu'il y a dans la tête de l'instrument, il existe également des inserts que vous allez pouvoir mettre dans la tête afin de compenser, de réduire le diamètre au final du trou d'installation de la mécanique pour que les nouvelles mécaniques puissent s'adapter correctement. En revanche, si les mécaniques de remplacement que vous avez sont plus larges que celles du trou qu'il y a dans la tête, il n'y a pas vraiment 36 solutions, il va falloir élargir ce trou. De préférence à la main. Alors attention, ce n'est pas un tutoriel, je ne vous explique pas comment faire, mais il y a de nombreux outils qui sont destinés à simplement élargir très légèrement ces diamètres-là afin de faire passer des mécaniques qui sont un peu plus costauds. Et enfin, on arrive sur le troisième critère qui va vous permettre de différencier les différents types de mécaniques et on va parler du type de construction simplement de la mécanique. Et on commence avec un type de mécanique qu'on va appeler standard simplement, que vous allez retrouver sur les guitares type Epiphone, Gibson, également énormément de guitares un peu plus bon marché, mais virtuellement dans n'importe quel type d'instrument à n'importe quelle gamme de prix, vous allez retrouver ce type de mécanique. C'est probablement le plus courant et c'est une tête de mécanique où vous allez passer la corde simplement au travers de la mécanique et tourner le bouton ou la clé d'accordage afin de mettre ça sous tension simplement en faisant des tours du pôle de la mécanique. Le deuxième type de mécanique le plus courant est spécifique à la marque Fender, mais on va également le retrouver sur des guitares Squire de meilleure qualité, on va dire. Enfin, les Squire les plus chers en gros. Ce sont des mécaniques où vous allez devoir insérer le bout de la corde dans la mécanique avant de la faire ressortir et de plier la corde à 90 degrés pour pouvoir tourner la clé d'accordage et commencer à la faire tourner autour de ce pôle. Ce qui nous amène donc à la troisième catégorie de construction de mécanique qui sont les mécaniques à blocage. Comme vous pouvez le voir là, elles se présentent complètement différemment. Vous allez avoir une vis de serrage à l'arrière de la mécanique ou bien dans le cas de PRS notamment, mais quelques autres marques également, la vis va se trouver sur le dessus de la mécanique. Et ce qu'elle vous permet de faire simplement, c'est de passer la corde dedans, de la mettre sous tension au maximum simplement en tirant sur la corde et de visser cette mécanique pour qu'elle se referme sur la corde. Et ça, ça va vous permettre deux choses. Dans un premier temps, vous allez gagner du temps simplement parce que au lieu de passer la corde dans la mécanique et de commencer à faire des tours pour que la corde se bloque dans la mécanique, vous n'avez simplement qu'à la passer au travers, la bloquer et ensuite la mettre sous tension jusqu'à ce qu'elle soit accordée. Ça représente environ un demi-tour, voire un tour pour avoir la corde sous tension optimale et accordée en comparaison à 3-5 tours pour une mécanique de type standard. Et la deuxième chose qui est énormément mise en avant par les fabricants de mécaniques à blocage, ce sera la stabilité d'accordage. Ça, c'est tout un débat également. On peut dire qu'effectivement, comme la corde a moins besoin de faire le tour de la mécanique avant d'être sous tension, il y a moins de jeu simplement. Une fois que vous tirez sur la corde, la corde va vibrer, se tendre, se détendre. Comme il y a moins de jeu au niveau de la mécanique, elle va avoir tendance à moins bouger. Ceci dit, c'est vraiment un effet qui est minimal. Je dirais presque à ne pas prendre en considération. J'ai utilisé toute ma vie des mécaniques standards ou des mécaniques de type Fender. Le fait de savoir comment installer la corde correctement sur n'importe laquelle de ces mécaniques vous amènera au même résultat. Ceci dit, c'est indéniable qu'une mécanique type bloquante va vous permettre de changer les cordes de manière plus simple et plus rapide. Et enfin, un dernier petit point sur le type de construction des mécaniques qui va pouvoir être appliqué à n'importe quel genre de mécanique dont on vient de parler, standard, Fender ou à blocage. Et ce seront des mécaniques dites échelonnées. Alors je ne sais pas bien si ça va ressortir à la caméra, mais celles-ci par exemple, elles le sont. Et des mécaniques échelonnées, c'est simplement des mécaniques où le point d'ancrage de la corde va être de plus en plus bas, plus vous descendez, plus vous arrivez sur les cordes aiguës. Donc un angle un petit peu plus important sur ces mécaniques plus aiguës va vous permettre d'avoir un angle simplement plus important au niveau du scié de tête et de garder la corde bien en place dans le scié. Et enfin, quatrième et dernier point dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plus une définition qu'autre chose réellement, et c'est le ratio des mécaniques. Le ratio, ça décrit simplement le nombre de tours de la clé de la mécanique que vous allez devoir faire pour que la corde fasse un tour complet de la tête de la mécanique. C'est absolument tout ce qu'il y a à ça. C'est vraiment inhérent également à la qualité de fabrication générale de la mécanique, donc regardez pas trop... Enfin voilà, c'est bon à savoir que plus vous avez de tours à faire avec la clé, plus vous allez pouvoir être précis dans votre accordage. Donc des mécaniques de bonne qualité auront généralement un ratio de 20 sur 1 ou 25 sur 1 pour quelque chose de vraiment très bien. Ceci dit, 15, 10, ça permet un accordage qui est largement suffisant pour un instrument comme la guitare, qui est de manière inhérente, ben pas toujours juste. Parce que les freds, parce que le diapason fixe, parce que... Mais bon voilà, au moins vous savez ce à quoi le ratio correspond. Y attachez pas trop d'importance, mais c'est bon à regarder si vous voulez vraiment le meilleur du meilleur. Mais donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à AudioFanzine pour rien louper de tout ce qui arrive sur la chaîne. Prenez bien soin de vous, faites de la musique, et je vous retrouve dans la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501